Le tramway ira-t-il jusqu'à l'aéroport de Mérignac ? C'est en tout cas l'un des scénarios prévus par l'enquête publique relative à l'amélioration de la desserte de la zone aéroportuaire par les transports en commun. Selon ce scénario, la ligne A serait prolongée entre les 4 chemins et l'aéroport sur 5 km environ. Le tracé envisage le franchissement de la rocade pour terminer par la rue René-Cassin jusqu'au terminus face au Hall B. Outre l'extension du tramway, l'enquête englobe un projet de bus d'un niveau de service performant entre le Hayan-Rostand et Pessac-Bersol en passant par la zone aéroportuaire. Cette nouvelle ligne devrait s'étendre sur 16 km. Passé d'un élevage de 378 à 800 veaux de boucherie, voilà le projet d'extension porté par l'exploitation agricole Belle, implantée au change en Dordogne. Un projet qui suscite de nombreuses oppositions. Une pétition circulant de porte en porte aurait déjà recueilli près de 80 signatures. Les futures nuisances redoutées en termes d'odeurs, de transport ou encore d'épondage sont notamment pointées du doigt. C'est désormais au service de l'État qu'il revient de valider ce projet. Ce week-end, nous passerons à l'heure d'hiver et ceci peut être pour la dernière fois. La Commission européenne a en effet demandé la fin du changement d'heure. Selon la proposition faite, chaque État membre devra au plus tard en avril prochain notifier à la Commission son intention d'appliquer de façon permanente l'heure d'été ou l'heure d'hiver. Si la France choisit l'heure d'été, le changement du 31 mars prochain sera le dernier. Si en revanche, elle opte pour l'heure d'hiver, il faudra patienter jusqu'au 27 octobre 2019 pour que les horloges soient définitivement bloquées sur ce fuseau horaire. Le musée du bon cœur de La Rochelle attire chaque année de plus en plus de visiteurs. Les 35 000 entrées enregistrées sur l'année 2017 ont d'ores et déjà été dépassées cette année. Une notoriété qui est peut-être à mettre en relation avec les toiles au guide vert décrochée par le musée il y a quelques mois. Situé en plein centre-ville, ce musée ouvert depuis 5 ans présente des reconstitutions de scènes historiques mais aussi des objets d'époque. Voilà une idée de sortie à réaliser durant ces vacances scolaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada